En 30 secondes, on plonge donc dans cette première session, après la séance d'ouverture, consacrée à la crise, les moyens de sortie. Je voulais simplement vous accueillir en vous rappelant une petite histoire, si M. Cartapanis me le permet. C'est l'histoire que fait raconter Spielberg dans un de ses films, qui date d'ailleurs d'avant la crise. Il fait dire à un de ses professeurs de management dans une grande université américaine l'histoire suivante. Ça va vous rappeler des souvenirs. Deux petites souris tombent dans un pot de crème. La première ne comprend pas ce qui se passe. Elle se désespère et elle se noie. La deuxième refuse ce dessin funeste. Elle se débat. Elle se débat tant et tant qu'elle transforme la crème en beurre. J'ai compris que Jean-Hervé Lorenzi nous avait demandé de nous inscrire dans la famille de la deuxième petite souris. C'est une sorte de tableau de ce que sont les interrogations que nous avons souhaité examiner pendant cette session. Nous l'avons intitulé « Crise et sorties de crise entre urgence et long terme ». Mais en réalité, cela recouvre une question de façon plus ou moins implicite, qui est celle de savoir où nous en sommes aujourd'hui, en juillet 2013, dans le déroulement de la crise. Et plus précisément, compte tenu de cette dualité entre les urgences du court terme et puis la préparation du long terme, est-ce que véritablement nous sommes aujourd'hui en capacité de passer à une nouvelle phase, qui est une phase de préparation d'un nouveau régime de croissance, avec tous les concepts qui, évidemment, alors, doivent être mobilisés, de compétitivité, de nouveaux modèles sociaux, de croissance durable. À cette question, qui est donc celle de savoir si nous sommes dans une nouvelle phase, il n'y a évidemment pas de réponse simple, et l'on peut, je crois, distinguer deux thèses en la matière. La première thèse consiste à considérer que nous sommes en train de sortir de la crise. Sans dire que la reprise est au coin de la rue, expression qu'on a bien connue dans les années 30, certains considèrent que le gros du travail a été fait, parce que les États ont recouvré de la crédibilité, parce que les banques centrales ont bien géré, sur le plan de leur politique monétaire, aux politiques des taux directeurs à court terme, parce que les entreprises, également, ont nettoyé leur bilan, les banques que l'on fait, également, et après tout, parce que, même si elle est faible, il y a de la croissance. Si on laisse de côté la zone euro, qui présente des caractères particuliers eu égard au côté inachevé de son mode de pilotage, et après tout, les émergences sont en croissance, l'Afrique, on a noté tout à l'heure, est en croissance, et donc, poursuivons les politiques actuellement mises en oeuvre, en matière budgétaire, avec les politiques de consolidation budgétaire, et sur le plan monétaire, commençons à nous préparer, à sortir des politiques dites non conventionnelles, on peut donc passer à la préparation du long terme. La seconde thèse dit quasiment l'inverse, elle est défendue, d'ailleurs, par des gens tout aussi éminents, et consiste à dire qu'on est encore en plein dans la crise. Et on est encore en plein dans la crise, simplement parce que les politiques qui ont été menées, certes, dans un premier temps, ont permis d'éviter la grande dépression qui avait été observée pendant les années 30, mais elles n'ont accordé qu'un sursis. Pourquoi ont-elles simplement accordé un sursis ? Plutôt qu'elles n'ont accompagné une sortie de crise, c'est simplement parce que nous avons d'abord un certain nombre de constats purement empiriques et d'autres types de constats plus analytiques qui conduisent à le penser. D'abord parce qu'aujourd'hui, la croissance est très incertaine, elle est faible, elle est depuis 2-3 ans déclinante, et pas seulement en Europe. Ensuite, parce qu'on ne peut que constater qu'il y a dans le domaine de l'endettement, et je vais y revenir de façon un peu plus détaillée, mais pas l'endettement des États, dont on parle à juste titre, mais l'endettement des agents économiques privés, ménages et entreprises réunies. Il y a là une évolution qui est beaucoup trop lente par rapport à ce que l'on peut attendre pour qu'il y ait une véritable sortie de crise. En effet, la crise de 2007-2008, c'est d'abord une crise du surendettement des agents économiques privés, ménages, entreprises, banques. C'est la combinaison de ces diverses formes d'endettement qui s'est traduite par des fragilités bancaires, par des surréactions sur les marchés d'actifs, tout cela ayant été en quelque sorte catalysé au moment de la crise. Or, on ne sort d'une crise du surendettement qu'à condition de pouvoir mettre en œuvre une dynamique du désendettement des acteurs privés. Or, le désendettement des acteurs privés, l'histoire le montre, n'est pas possible sans croissance économique relativement élevée, même si les taux d'intérêt réels sont nuls, voire négatifs, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on a un peu le sentiment que les économies industrielles sont aujourd'hui dans un étau. Un étau qui ne permet pas une capacité endogène de sortie de crise sur le plan macroéconomique. Je voudrais très vite l'illustrer avec trois graphiques sans commentaires très détaillés qui vont nous permettre de voir ce qu'il en est du point de vue. J'espère que la régie va le lancer. Voilà. Nous avons ici un premier graphique qui nous donne l'évolution de l'activité économique, de la croissance, avant, après la crise. On se souvient tous des pronostics, croissance, crise en V, crise en W. On est très largement aujourd'hui plutôt en présence d'une logique en W avec un déclin, non seulement de la croissance du PIB, mais surtout, ce qui est beaucoup plus inquiétant, on le voit à droite, du commerce international qui avoisine un niveau de croissance nul. Deuxième graphique, s'il vous plaît. Deuxième graphique, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est le troisième, ça. Allez, passons au deuxième, alors. C'est bon, passons au deuxième. Allez, le suivant, disons, le suivant. Non, ça, c'est le premier. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, celui-là, c'est bien. Voilà le précédent. Je suis mal placé pour voir mon graphique. Voilà. Voilà. Vous avez sur ce graphique l'évolution des niveaux d'endettement des agents économiques privés, notamment à gauche, et on le voit très bien, ménages et entreprises réunis. On observe que la très, très forte augmentation, à partir du début des années 2000, des taux d'endettement rapportés au PIB, pour toutes les économies industrielles, c'est certes atténué. On a une très légère inversion. Mais le niveau d'endettement reste considérablement élevé par rapport à la période du début des années 2000. Le désendettement n'est qu'en cours aujourd'hui. Troisième graphique, pour en terminer, c'est le montant de la charge de remboursement de la dette privée. Vous avez sur ce graphique remboursement du principal, remboursement des intérêts, rapporté au PIB pour l'ensemble des agents économiques privés. Et ce que l'on observe pour l'ensemble des pays développés, peut-être à deux exceptions près, le Japon et l'Allemagne, c'est que le montant de la charge de la dette est aujourd'hui plus élevé qu'il ne l'était juste avant la crise, ce qui veut dire qu'il y a une ponction qui reste très forte sur les agents économiques privés. Alors du coup, et je vais devoir en conclure, il apparaît que dans une situation de désendettement qui est en quelque sorte contrariée par le manque de croissance économique, alors les ressorts, les mécanismes économiques changent de nature, sont très difficiles à maîtriser par les autorités, en particulier les politiques de l'offre, les politiques donc de choc d'offre de nature dans une autre situation à pouvoir exercer un effet positif sur l'activité économique, peuvent créer ce qu'on appelle une déflation de dette, peuvent créer en fait une augmentation de la valeur réelle de la dette résiduelle qui n'a pas encore été remboursée et pendant ce temps, le capital se dévalorise, pendant ce temps, le potentiel de production est un potentiel qui diminue. D'où, et c'est la conclusion que je donnerai à cette présentation de départ, d'où la réponse que je proposerai pour ma part à la question initiale, non, nous ne sommes pas sortis de la crise et si l'on veut éviter une croissance nulle un peu à l'exemple du Japon pendant au moins 10 voire 15 ans, eh bien on peut considérer que c'est dans le très long terme que l'on doit désendetter les Etats si l'on veut désendetter à court terme les acteurs privés. Je vous laisse transposer en termes de politique économique ce principe. Merci. Merci beaucoup, M. Kartapanis. Je donne tout de suite la parole à Peter Bofinger pour qu'il nous réponde finalement à la question que vous posiez, M. Kartapanis, à savoir quelle crise vivons-nous aujourd'hui et à quel moment du calendrier de cette crise sommes-nous. Alors, je vous laisse la parole. Je pense que vous allez parler en anglais ou en français. Et je pense que vous avez des slides aussi qui ont dû être préparés. Vous avez. Voilà. Pour, malheureusement, huit minutes. Sept, huit minutes. Merci beaucoup pour m'inviter à cette conférence très inspirante. Je n'ai pas de temps, donc nous avons besoin d'exercice et d'accélérer maintenant, pour les prochaines 10 minutes ou soins parce que le sujet est relativement broad. Alors, pour répondre à la question « est-ce qu'il est arrivé ? » ou est-ce qu'il est-ce qu'il est encore ? Premièrement, nous avons de la question de qui est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce ? Et, bien sûr, il y a différents crises que nous parlons. Nous parlons de la banque crise, nous parlons de la crise de la publicité financière, nous parlons de l'euro crise, nous parlons de la crise de la competitivité, surtout dans ce pays. Et... ... 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 vraiment pas beaucoup de temps. C'est un peu comme un indiqué de l'indicator de la quantité de crise dans le pays. Si vous regardez les déficits de publics et vous regardez les déficits de major currency areas. Vous pouvez voir qu'il n'est pas une euro crise parce que les déficits de l'Union, de l'Union, de l'Union et de l'Union et de l'Union et de l'Union sont encore plus en plus en plus en plus en plus en plus en France. C'est aussi pas nécessairement une crise de competitiveness, de structure reformes parce que les États-Unis et les États-Unis ont fait toutes les structures reformes que vous imaginez et ils ont besoin de grandes déficits. Je pense que le growth rate dans le pays n'est pas mieux que la France. Je pense que la seule chose que c'est higher dans le pays dans le pays est le public déficit. Mais le growth en tout cas est le même. Et c'est aussi pas nécessairement une banking crise parce que, en Japan, la banking crise n'est pas nécessaire. C'est ce qu'il n'est pas nécessaire. C'est ce qu'il n'est pas nécessaire si c'est une banking crise. Définitivement, public finances sont en stress. C'est ce que vous pouvez voir dans tous les pays. Et l'interesse de l'Union, et ce qui a été déjà fait, c'est pourquoi ces déficits n'ont pas beaucoup d'impacte sur le growth? C'est ce qu'il n'est pas nécessaire? Contrary à tous vos textos. Si vous avez des déficits, il y a beaucoup de growth, inflation, tout le monde. Vous ne voyez pas. Donc, mon réponse, parce que je n'ai pas assez de temps, c'est que les crises ne sont pas les crises de la récréation. Il y a des crises de la récréation. Il y a des crises de la récréation. En mon avis, la récréation de la récréation est la récréation d'income distribution. C'est ce qui explique la plus de la récréation et qui explique la plus de la récréation d'autres crises. Et en order to show this, I will go in a very accelerated way through the history, four stages starting 1950 to 1980 with the post-war period which was characterised by a motto by a famous German economics minister et qui est un bon temps pour aller, economic well-being for all. Then we had a period, we already talked about it, 1980-2007, very strongly increasing private debt. After that, with the breakdown of the banking crisis, we had a period of strongly increasing debt and now we are in a period where we see there are limitations to private and public debt which is a very difficult period. Let me just go very shortly through these stages. The first period, directly decades after the First World War, this was a very good period, one can say, very sustained growth, no crisis, people were doing well in the United States, in France, everywhere. And why was this such a good period? Well, I think the recipe for success was that there was a relatively, that income distribution was relatively equal. You can see an indicator that plays a role in the US discussion on income distribution, the share of the 1% top earners which was extremely high after, in the period in the 1920s, but it came really down and there was a relatively equal income distribution and also real wages increased quite quickly. considerably. It was the period of the middle class as Mr Fukuyama was talking about. And the rationale of this model well-being fall is very simple. If you have economic growth, it means the same amount of labour can produce more goods. And if there are more goods from the supply side, somebody has to be able to buy these goods. and only if real wages increase at the same pace as productivity, then you have sustained growth. And that's a very simple recipe of this period or it's also the motto by Ford, cars don't buy cars. So this period was a very, very good period, I would say, for the Western world. It came to an end in the 1980s with Mrs Thatcher, with Reagan, with Friedman, where maybe also with technological change and you could see a growing inequality in the following decades. In the US, you can see that the 1% income share reached against the very same high levels it had in the 1920s and real wages were stagnating, exactly what Mr Fukuyama was just talking about, really the middle class was more or less squeezed out. And this was a phenomenon you could see in many countries if you look at the share of labour in national income, it declined tremendously from 1980 to 2010. So what is the macroeconomic impact of this change in income distribution? Well, it means you take away money from those people who have a high propensity to spend and you give it to people who have a relatively low propensity to spend and to companies who also do not spend the money. So this income distribution has a macroeconomic impact which means that it really creates a demand gap for the economy. Demand is absorbed and is lacking and you can see it in China and Germany where we have seen very strong changes in the income distribution especially in the last 15 years or so and you can see in this period when incomes were shifted from labour to capital the financial savings went up considerably and this means simply that demand is lacking. But in Germany and China the problem was solved with exports. People from the rest of the world were buying the products that people in Germany and China were not consuming for themselves. So this was this period 1980 to 2007 and the question is why did we have growth in this period although we had this very strong income distribution. So how could this gap be filled? And the answer is simple. We had in this period a parallel tendency and that was the liberalisation of financial markets. We had very low interest rates and so in many countries people got the money to try to get the money which they did not get from their jobs they just get it from loans and that's the way how the demand gap was filled. And that's how the world economy somehow was working until 2007. there was high savings in many countries but there was also very high private borrowing and that kept the world economy growing until 2007. You can see that maybe on this chart where you see the private financial balances in the world and that was relatively balanced until 2007. With the financial crisis this period of private indebtedness came to an end and you can see an impressive shift after 2007 where now in all countries the private sector is now really saving huge amount it is now really producing huge financial savings and these financial savings of course now have a very strong dampening effect on the global economy. There's a lot of demand that is lacking and if the world economy did not break down in that period why? Well governments stepped in. Governments filled the gap with their deficits with all these deficit spending policies and you could see that of course now the government debt went up filling the gap and that helped the global economy growing somehow. Of course one can see how much the economy still depends on this support by the governments. You can see it if you compare the Euro area with the United States. you can see in the Euro area the exit started relatively early and the impact of government deficits was much smaller and you can see the result I find very impressively while in the US it was possible to get the unemployment rates down and to get the private sector in motion again. The Euro area is now in a recession and it's difficult how to get out of the world. So now we are in the phase four. I would say we have reached the limits of private and public debt. Also the governments are reaching the limits of their debt and as I am reaching the limits of my time I will make a short cut and ask how will it go on. And I think if the real problem is a distributional problem we have to be very skeptical about how we can get out of the crisis and we really have to ask ourselves what can we do to improve the income distribution because what we do right now all the structural reforms that we are seeing in many countries are measures that weaken the bargaining position of workers all over Europe so the distributional problems get more severe. And so we have to see if you ask are we getting out of the crisis right now the policies we are implementing are aggravating the distributional problems and so maybe the crisis will continue for the next few years. Thank you. Merci beaucoup. On a dit temps court temps long je me placerais volontairement sur le temps long pour changer un peu les perspectives on raisonne très souvent sur la zone euro sur les crises françaises et autres là je vais prendre volontairement quelque chose avec une vision plus longue et rappeler simplement pour commencer la phrase de Gramsci que j'aime bien qui dit la crise est ce qui sépare le vieux du neuf et donc dans une approche assez régulationniste je dirais que chaque crise profonde du capitalisme est le temps d'une mutation fondamentale fondamentale sur tout un ensemble d'éléments qui constituent et qui organisent les sociétés et l'économie. C'est des moments de transition fort et ex post et seulement ex post on constate alors les nouveaux modes de régulation les nouveaux modes d'organisation de la société et de l'économie. En général ils mettent en jeu des nouvelles industries motrices ils mettent en jeu de nouvelles organisations du travail de nouveaux modes de consommation mettent en jeu de nouveaux centres de l'économie monde et puis ils mettent en jeu aussi souvent des modes nouveaux d'articulation entre le privé et le public. On est à mon sens en plein dans cette phase de mutation forte et de crise profonde avec l'apparition progressive sans doute de ce neuf là et qui comme à chaque fois va donner probablement si tout se passe bien de nouvelles possibilités de gains de productivité pendant des dizaines d'années. Ces transitions je les dénombre aujourd'hui à quatre pour les transitions principales. Elles sont évidentes je les rappelle simplement. Première transition c'est la transition de la mondialisation l'émergence de nouveaux pays avec deux phases. Une première phase qui consiste à ce que ces pays notamment à la fin des années 90 et tout au long des années 2000 évidemment se concentrent sur ce qui va faire leur succès c'est à dire les industries exportatrices en tirant avantage notamment de leur coût du travail et ces industries exportatrices vont tirer profit évidemment de la demande des pays qui sont déjà développés. C'est alors qu'apparaît une surproduction mondiale puisque parallèlement il n'y a pas heureusement autant de destruction de capacités de production du côté des pays développés et de fait cette surproduction mondiale c'est concurrence des coûts bas produit naturellement un ralentissement c'est le moins qu'on puisse dire souvent des pouvoirs d'achat des populations dans les pays développés et les uns réunis aux autres tout ceci donne lieu à une montée de l'endettement dont on a parlé tout à l'heure André l'a dit très clairement une montée de l'endettement notamment de tous les agents économiques et d'abord des agents privés avec des crises de surendettement qui dégénèrent comme souvent en crises financières et économiques profondes. La phase 2 de cette phase de transition de mondialisation c'est celle probablement de plus de maturité des pays émergents dans lesquels on voit arriver des classes moyennes et avec du pouvoir d'achat qui augmente et sans doute ici et là avec des apparitions progressives de systèmes de protection sociale et de retraite la possibilité d'avoir une croissance interne en développement qui va donc peut-être de façon chaotique rééquilibrer progressivement ces déséquilibres précédents. La deuxième transition que je vois c'est évidemment celle qui a été engendrée par la première c'est la phase de désendettement. Cette phase de désendettement historiquement dans des crises d'endettement si fortes sont longues voire très longues et se résolvent soit par l'inflation on le sait soit par la dépréciation des créances soit par des croissances nulles ou très ralenties parfois des combinaisons des croissances nulles ou très ralenties avec un lent abaissement du taux d'endettement par la montée de l'épargne et par évidemment la réduction la limitation de la consommation de l'investissement des dépenses de l'Etat et avec des dangers de déflation. Cette transition là on y est évidemment totalement notamment dans la zone euro. Troisième mais pas que. Troisième transition l'évolution démographique elle est très connue je ne dis rien si ce n'est qu'il y a un éveillissement de la population y compris dans beaucoup de pays émergents pas en Afrique mais dans beaucoup de pays émergents aussi et bien évidemment dans les pays développés. On sait qu'elle pose des questions fondamentales qui rebondissent sur les premières sur le coût des systèmes sociaux de sécurité sociale et retraite que nous avons traité pour beaucoup en France par la montée de l'endettement aussi. Quatrième transition très importante la transition énergétique qui me paraît de loin aussi importante que toutes les autres avec la fin programmée de l'énergie fossile probablement un épuisement progressif avec comme conséquence des prix des matières premières qui augmentent l'énergie et avec à chaque fois que ça augmente trop vite une décélération de la croissance mondiale. J'ajoute aussi évidemment que cette lutte pour les énergies renforcées provoque des mouvements dans les rapports de force entre les pays producteurs ou non producteurs de ressources naturelles. et puis la lente si le progrès technique le permet la lente apparition là aussi chaotique pas facile d'énergie de substitution. Deuxième partie c'est de se dire une fois qu'on a vu les transitions majeures qu'on peut déceler dans l'économie mondiale et dans les sociétés il est intéressant de voir quels sont les possibles possibles sans prétention à l'exhaustivité loin de là ni même au succès garanti d'avance les possibles moteurs de renouveau les moteurs qui permettront de sortir de cette crise progressivement et laisser apparaître des nouveaux modes de régulation. D'abord les nouvelles industries motrices je saute sur toutes les industries motrices au fur et à mesure de la vie du capitalisme pour arriver simplement aujourd'hui à trois moteurs potentiels un le numérique qu'on a déjà vu se développer beaucoup mais qui à mon avis n'est pas à la fin de ses effets effets sur les changements de modèles de consommation effets sur le changement de modèles de travail et effets aussi sur les changements de business model entre la production et la distribution entre la distribution et les consommateurs entre les producteurs et les consommateurs en direct avec évidemment apparition de nouveaux gains de productivité il me semble qu'on est loin de là pas à la fin de ce développement là. Deuxièmement la biotechnologie j'ai parlé de vieillissement le vieillissement de la population conduit évidemment à une demande à condition qu'elle soit solvable pour lutter contre ce vieillissement c'est à dire réparer son corps et au fond mieux lutter contre la maladie avec toutes les biotechnologies qui sont en train d'apparaître et puis certainement demain et déjà aujourd'hui des machines biotechnologiques pour remplacer quelques parties du corps certainement c'est le nouveau champ de la marchandise demain ou après demain. Troisième domaine et toujours lié évidemment aux phases de transition que nous connaissons et comme possible sortie de crise les énergies évidemment tout le secteur de l'énergie avec les énergies renouvelables le stockage d'énergie qui est un problème de fond et les économies d'énergie toutes les technologies et produits pour permettre les économies d'énergie à côté de ces nouveaux moteurs industriels on a de nouvelles consommations ces nouvelles consommations c'est le fait que il y a dû au numérique dû aux technologies dû aux effets de réseau dû aussi au pouvoir d'achat stagnant et à l'évolution des mentalités éventuellement vis-à-vis aussi des ressources naturelles il y a de nouveaux modes de consommation qui sont en train d'apparaître avec des changements dans les consommations incompressibles avec le fait que peut-être de plus en plus on voit apparaître la force de l'usage à la place de la force de l'objet on peut le considérer que quand on achète un téléphone aujourd'hui on n'achète plus un téléphone on achète la possibilité d'avoir des applis aujourd'hui on a le cloud computing comme tout chacun sait on n'achète plus beaucoup de livres ni de musique on les loue des films on est en train de voir le développement de la location de l'automobile et tout ceci certainement demain se développera et si on parle de chauffage ou de climatisation je suis sûr qu'on achètera des services demain beaucoup plus que l'énergie elle-même pour permettre de le faire et derrière il y aura l'énergie enfin à côté des nouvelles consommations apparaissent les nouveaux modes de travail et peut-être de nouvelles normes salariales ceci est à son tout début mais on voit le début du développement du travail à distance grâce à la nouvelle technologie du travail en réseau les questions de travail au bureau sur des horaires fixes commencent largement à se poser ou sont déjà posées dans certains types d'entreprises et sans doute à la clé des évolutions des modes de rémunération je conclue donc pour sauver Jean-Marc Sylvestre je conclue donc pour dire simplement que comme dans toute crise profonde comme toute mutation profonde on a des évolutions heurtées incertaines douloureuses ce sont des crises que ces mutations et toujours douloureuses parce que rien ne se passe facilement on voit alors des zones géographiques des populations des strates de population gagnantes et perdantes et ce qu'il faut espérer ce sera le mot de la fin c'est qu'un pays comme le nôtre sache prendre les politiques structurelles politique structurelle qui est un concept assez flou et un attrape tout donc il faudra choisir les politiques structurelles qui faciliteront les possibilités du pays de sortir par le haut c'est à dire l'agilité pour se transformer pour tirer parti de ses atouts et de ses savoir-faire ce dont nous ne manquons pas merci beaucoup le marché les consommateurs accompagne les politiques structurelles Eric Labbé vos recommandations à vous alors justement je voudrais l'idée que j'aimerais développer avec vous c'est que la difficulté aujourd'hui dans le temps pour sortir de crise c'est qu'on a différents horizons d'actions qu'il faut faire aujourd'hui de façon présente mais qui vont avoir un impact à différents horizons alors très bien on va prendre 3 horizons 2 minutes par horizon plus un peu d'introduction juste un élément de contexte et là je vais focaliser beaucoup sur l'Europe aujourd'hui l'Europe globale et quand on regarde simplement les chiffres de PIB par tête on sait qu'on est toujours parvenu au niveau de 2007 à 2008 alors on vient de parler tout à l'heure du contexte le contexte une montée de la dette montée de la dette qui en même temps a été concomitante avec une perspective de convergence de compétitivité si on reprend les spreads de 2001 à 2008 tous les pays de la zone euro étaient sur le même taux d'intérêt et donc qui n'a pas conduit aucun des pays à travailler sa compétitivité et donc aujourd'hui on se retrouve avec un déleveraging un désendettement qui est absolument nécessaire mais avec des compétitivités qui sont à des niveaux très différents tout en ayant la même monnaie pour la zone euro c'est en gros l'équation qu'on cherche à résoudre se désendetter tout en reboustant l'activité alors quand on regarde les zones précédentes de désendettement en tout cas les périodes de désendettement dans le passé la moyenne c'est en général 7 ans avant de revenir à une certaine croissance donc si on dit qu'on a commencé en 2008 on peut dire que si on était dans la moyenne 2015 devrait être le moment où on sort de crise d'où l'importance de s'attacher aujourd'hui dans les 2 ans qui viennent au mix de mesures que l'on prend pour en sortir alors je vous parlais d'horizons trois horizons d'action à faire en même temps premier horizon l'horizon court terme c'est fondamentalement la stabilité de l'environnement macroéconomique je dirais que ça a été la préoccupation majeure des gouvernements et des acteurs économiques les dernières années c'est équilibre budgétaire stabilisation de la dette renforcement de l'union bancaire je ne vais pas trop mettre en dessus beaucoup de choses ont été faites il faut continuer et s'assurer que cet environnement et stabilité macroéconomique le deuxième horizon c'est plutôt comment est-ce qu'on booste l'activité et là je mettrai deux idées sur la table une première idée c'est la compétitivité pour aller chercher une partie des exports et puis deuxièmement c'est l'investissement alors je vous donne deux éléments ou quelques éléments chiffrés de contexte quand on prend le PIB de la zone euro pardon de la zone EU 27 des 27 pays de l'union européenne jusqu'à cette semaine c'était à peu près 12 000 milliards d'euros en 2007 en 2011 c'est aussi 12 000 milliards donc il n'y a pas eu d'évolution par contre le mix a beaucoup changé peu d'évolution sur la consommation par contre une baisse de 350 milliards des investissements compensés par la dépense publique et des exports exports par à peu près 180 milliards d'où l'importance de compétitivité d'un côté pour aller chercher plus d'exports et donc là les mesures compétitivité ça va être dans une zone euro à monnaie unique va être de dire comment est-ce qu'on rend plus compétitifs les facteurs de production donc là on va être sur les questions de coût mais aussi sur les questions de mobilité mobilité du travail reconversion réallocation de secteurs en difficulté vers secteurs en croissance le point sur lequel je vais m'attacher un petit peu plus c'est la question de l'investissement 350 milliards aussi un autre élément de contexte quand vous regardez le cash des plus grandes entreprises européennes actuellement il y a 750 milliards de liquidités sur les bilans des entreprises européennes donc en gros deux ans d'investissement potentiel qui aujourd'hui ne sont pas investis donc la question fondamentalement c'est comment est-ce qu'on rend attractif l'investissement dans la zone européenne donc là si on regarde les barrières à l'investissement première c'est s'assurer que la macroéconomie l'environnement est stable l'environnement est attractif donc là ça va être toutes les politiques on va dire fiscales surtout la stabilité de ces politiques mais au-delà de ça quelles sont les barrières à l'investissement et là une approche sectorielle est souvent intéressante de se dire est-ce que dans des secteurs on peut évoluer très souvent les réglementations réglementations sectorielles dans la distribution réglementations sectorielles dans les transports et dans d'autres dans d'autres industries afin de susciter l'investissement privé donc là trois exemples dans le passé la Suède a fait ce type d'approche quand ils ont été en difficulté économique dans les années 90 il y a beaucoup d'exemples qui ont été assez documentés mais travailler les réglementations en gros pour susciter l'intérêt l'investissement pour plus de compétition plus d'investissement dans ces domaines est un des axes en tout cas de travail pour chacun des gouvernements au niveau des pays mais alors c'est là où aussi se pose la question de l'une du marché unique européen on a maintenant l'émergence de plaques plaques américaines plaques chinoises l'Inde on parlait de l'Afrique aussi et donc où on a des centaines de millions de consommateurs l'Europe aujourd'hui est un marché commun mais n'est pas encore un marché unique et donc comment est-ce qu'on peut pousser ce marché unique pour tirer parti de l'effet d'échelle fondamentalement de 500 millions de consommateurs et pousser à l'investissement alors derrière tout ça cet investissement en particulier dans les services va être générateur de productivité on parlait tout à l'heure justement de comment adresser les questions de consommation généralement et on le voit en Allemagne quand on a fait des gains de productivité on peut ensuite justement redistribuer en tout cas faire monter les salaires et monter la consommation donc cette question d'investissement de consommation en fait sont assez liées alors pas au même instant mais aujourd'hui booster l'investissement dans les années qui viennent doit conduire à booster la consommation dans les années suivantes donc ça c'était l'horizon 2 qui doit être fait aujourd'hui entre compétitivité et investissement si on regarde l'horizon 3 qui donc là vont être les réformes un peu plus structurelles je mettrai 3 sujets sur la table le premier sujet c'est celui de l'éducation puisque quand on parlait tout à l'heure de la globalisation et de la vitesse d'adaptation qu'ont les acteurs économiques d'abord les entreprises puis les gouvernements je pense que l'éducation aujourd'hui n'a pas encore adapté à la même vitesse en tout cas ne s'est pas adapté à toutes les implications de la globalisation et là c'est vraiment adapter les compétences à la fois les gens qui sortent d'université mais aussi la formation professionnelle tout au long de la vie redonner des compétences réadapter les capacités pour justement faire face aux besoins des industries d'aujourd'hui et des industries de demain un exemple big data on en parle beaucoup toutes ces questions d'analyse de données pour booster la productivité basée sur les données existantes et bien ça ce sont des filières à développer aussi bien à l'université que dans les entreprises donc tout un challenge sur l'éducation et donc doit faire aujourd'hui pour les 5 à 10 ans qui viennent deuxième focalisation on en parlait tout à l'heure c'est le progrès technologique on vient de publier un rapport au McKinsey Global Institute sur une douzaine de tendances technologiques qui vont en gros transformer le monde mais surtout qui sont potentiellement créatrices de valeur on a estimé en gros à une trentaine de 30 000 milliards de dollars donc en gros presque la moitié du PIB mondial alors c'est pas sûr que ça sera créé en termes de valeur ajoutée ça peut être du surplus consommateur mais quand vous prenez à la fois l'internet mobile la génomique le cloud la robotique une douzaine de tendances comme ça il y a un formidable potentiel de développement économique et donc il faut aller le chercher ça prend un certain temps mais c'est dès maintenant qu'on le travaille et donc ça toutes les mesures liées à l'innovation mais aussi quand je parle des mesures de réglementation dans différents secteurs pour booster la compétition permet aussi d'aller chercher en particulier les technologies de l'information pour aider à développer de meilleurs services et être un meilleur compétiteur dans l'industrie et le dernier élément troisième élément d'Horizon 3 c'est la productivité du secteur public on a parlé précédemment bien entendu des dettes des états qui doivent améliorer leur productivité il y a un potentiel gigantesque déjà amené à 1,5 à 2% de productivité la production des états réduira une bonne partie donc des dépenses publiques et ensuite des déficits et des dettes et donc là c'est un travail de moyen terme produire plus avec moins tout en améliorant la qualité de service est l'enjeu de beaucoup d'états aujourd'hui et là de nouveau il y a beaucoup d'exemples qui existent qui ont été faits dans les pays du Nord et dans quelques autres et qui commencent maintenant à se développer aussi au travers des pays européens donc voilà donc en conclusion il vous reste une minute en conclusion je pense que la difficulté aujourd'hui en particulier pour les dirigeants est de travailler sur ces trois horizons à la fois il faut absolument le faire la stabilité l'investissement la compétitivité et les mesures plutôt structurelles de moyen terme mais si on arrive à avoir la bonne ambition et une cohérence justement dans les différentes actions des dirigeants il n'y a pas de raison pour laquelle l'Europe ne peut pas sortir renforcée de toutes les mutations en cours voilà merci beaucoup merci Eric d'avoir merci merci avant d'interroger nos amis des pays émergents pour avoir leur lecture de ce qui se passe dans les horizons plus lointains un focus sur des secteurs très particuliers qui sont consommateurs de capitaux à long terme parce qu'ils ont besoin d'investissements à long terme mais qui sont aussi consommateurs de court terme parce qu'ils ont besoin d'entretenir leur matériel présent je pense à l'énergie avec Gérard Mestralet ou au transport avec Pierre Mongin quelle est votre lecture de la situation la façon dont vous faites les arbitrages aujourd'hui en fonction de quelles contraintes avec quels objectifs on commence par Gérard Mestralet oui merci bonjour donc je vous parlais de d'énergie et je crois que le balancement crise ou mutation s'applique bien à l'énergie je crois qu'on est en train de vivre les deux les deux à la fois en effet le temps court pour l'énergie aujourd'hui c'est bien celui de la crise de la transformation de la transition de la mutation ou même de la révolution on est en train de passer d'un monde ancien à un monde nouveau et entre les deux c'est bien le passage du vieux au neuf c'est bien la crise et ce que je voudrais essayer de montrer c'est que sur les ruines de la politique énergétique européenne qui est le constat à court terme on va peut-être essayer de construire quelque chose qui ressemblerait à une communauté européenne de l'énergie ça prendra peut-être un peu de temps alors quand on regarde le monde dans le monde de l'énergie je crois que on a un monde à trois vitesses on a le monde émergent qui a soif d'énergie d'énergie quantitative on sait aujourd'hui que 90% des futurs besoins des besoins additionnels dans le monde de l'énergie qui sont en dehors de l'OCDE c'est-à-dire en dehors d'Europe et de l'Amérique du Nord et puis il y a les Etats-Unis qui sont en train de vivre une vraie révolution avec le gaz de schiste qui est une réalité d'aujourd'hui et demain le pétrole de schiste qui peut-être rendra les Etats-Unis autonomes en pétrole comme ils le sont déjà en matière de gaz être autonomes c'est une chose ils ont aujourd'hui du gaz très bon marché avec lequel ils font de l'électricité très bon marché et donc ont une compétitivité énergétique considérable par rapport à l'Europe le dernier troisième monde c'est l'Europe qui traverse une vraie crise aujourd'hui une vraie transformation sous l'effet de quatre principaux facteurs que j'appellerais les quatre D d'abord la déréglementation la dérégulation qui n'a d'ailleurs pas que des effets négatifs qui a démarré il y a 15 ans plus récemment le deuxième D c'est la décentralisation nous il y a une transformation technologique avec les énergies renouvelables largement subventionnées qui fait que du monde ancien qui était marqué par de grandes centrales très concentrées centralisées des grosses lignes à haute tension on glisse vers un monde de petites unités de production plus individualisées dans lequel les consommateurs peuvent devenir des producteurs eux-mêmes des producteurs le rapport à l'énergie est en train de changer profondément et l'énergie centralisée est remplacée par une énergie distribuée au plus près des territoires et des consommateurs avec des unités de petites dimensions et en général renouvelables donc décarbonées le troisième D c'est la digitalisation l'irruption des technologies numériques dans le domaine de l'énergie avec des capteurs intelligents communiquants avec des smart grids qui permet aussi de gérer de façon complètement différente son rapport à l'énergie et enfin pour l'Europe le quatrième D c'est le déclin avec une croissance économique faible en Europe voire nulle ou négative et par ailleurs des efforts considérables d'efficacité énergétique d'économie d'énergie ou de sobriété énergétique on est passé par le peak power en 2008 et après 50 ans de croissance ininterrompue de la demande d'électricité et de gaz et depuis 5 ans en étant décroissance et cette décroissance est structurelle c'est donc un changement assez assez radical et sur fond d'échec de la politique énergétique européenne au fond les trois objectifs de toute politique énergétique à savoir climat compétitivité et sécurité d'approvisionnement sur ces trois points c'est un échec sur le climat qui était pourtant depuis ces cinq dernières années la priorité absolue de l'Europe qui avait construit un marché du carbone qui avait ratifié Kyoto qui s'était fixé les objectifs des fameux 3x20 à l'horizon 2020 c'est un échec le marché du carbone s'est effondré et conséquence indirecte du gaz de schiste américain le gaz aux Etats-Unis élimine le charbon le charbon revient en Europe à bas prix qui à son tour élimine le gaz parce que le gaz est plus cher en Europe de ce fait les centrales à gaz en Europe ne tournent plus et comme elles émettent deux fois moins de CO2 que le charbon les centrales charbon tournent à fond de ce fait les émissions de CO2 augmentent en Europe dans l'énergie alors qu'elles baissent aux Etats-Unis donc c'est un échec sur le climat deuxième point sur la compétitivité je l'ai dit par rapport aux Etats-Unis le prix de l'énergie pour les consommateurs aussi bien particulier qu'industriel augmente en Europe alors qu'il baisse aux Etats-Unis et il augmente en Europe notamment sous le fait des taxes et sous l'effet du coût du renouvelable qui est considérable et dans certains pays comme l'Allemagne devenu presque insupportable même si l'Allemagne est riche donc deux échecs troisième échec aussi sur le plan de la sécurité d'approvisionnement on aboutit à simultanément d'avoir en France des surcapacités de production globale puisque depuis la crise on a ajouté des surcapacités renouvelables j'en parle en toute transparence nous y avons contribué puisque nous sommes le premier producteur d'électricité à partir d'éoliennes terrestres en France et de biomasse c'était la politique générale dans toute l'Europe et on a ajouté des surcapacités au moment où le secteur était caractérisé déjà du fait de la crise par des surcapacités du fait de ce fait les prix d'électricité sur le marché du gros n'ont jamais été aussi bas comme pour le consommateur ils n'ont jamais été aussi élevés c'est un paradoxe mais si on a des surcapacités en moyenne on a des sous-capacités pour les pointes puisque on est en train de fermer à tour de bras les centrales à gaz qui sont les plus utiles en matière de pour les pointes donc triple échec alors c'est un peu ce message que les chefs les grands chefs les plus grands chefs d'entreprises énergétiques en Europe que j'avais réunis à la veille du sommet européen nous avons lancé aux chefs d'Etat qui se réunissaient lors du sommet sur l'énergie à savoir la politique énergétique européenne est un échec et il faut la reconstruire deuxièmement vous êtes en train de détruire votre industrie énergétique sans le savoir les fermetures massives de centrales à gaz ont un effet négatif sur la sécurité de l'approvisionnement européenne et un effet évidemment négatif sur les énergéticiens qui les ont construites à coups de milliards et qui sont en train de les fermer et c'est pas marginal alors que la France se déchire pour savoir s'il faut ou pas fermer Fessenheim 1600 mégawatts GDF Suez a eu tout seul à fermer six fois Fessenheim en l'équivalent de six fois Fessenheim en centrale à gaz et EON sept fois donc la situation est vraiment sérieuse dans une relative indifférence néanmoins c'est pour ça que nous avons voulu quand même lancer un message assez fort au delà de ce message il faut reconstruire il faut reconstruire aujourd'hui nous avons fait des recommandations c'est à dire les huit CEOs ont fait des recommandations sur quatre pistes premièrement rétablir un marché du CO2 qui envoie un vrai signal carbone pour faciliter cette transition vers un monde nouveau plus décarboné mais un signal stable et pas erratique deuxièmement il faut aussi une plus grande convergence en matière d'énergie renouvelable en Europe et une croissance de ces énergies renouvelables qui soit un coût supportable pour l'ensemble des consommateurs troisièmement il faut mettre en place un marché de capacité pour éviter les grandes pannes qui nous attendent l'hiver prochain et enfin il faut faire de la recherche sur des segments nouveaux tels que le smart grid les gaz ou pétrole non conventionnels la capture du carbone etc. ça ce sont les recommandations qui sont un peu techniques je pense que les chefs d'état devraient ajouter à ces quatre dimensions que nous leur avons adressé la nécessité d'avoir des infrastructures et mon voisin va en parler mais des autoroutes électriques ou des autoroutes gazières en Europe deuxièmement que l'Europe première puissance mondiale est la seule à n'avoir aucune géostratégie énergétique internationale troisièmement il faut ajouter la dimension sociale à toutes ces préoccupations pour l'Europe pour lutter contre la précarité énergétique introduire la nécessité d'une solidarité énergétique et faire aussi de l'éducation pour les consommateurs pour mieux consommer l'énergie voilà ce que pourrait être et là je rejoins en cela de l'or les bases d'une communauté européenne de l'énergie renaissant sur les ruines de la politique énergétique européenne merci merci beaucoup monsieur l'Estrallet merci j'imagine s'il nous reste du temps j'imagine qu'il y aura des questions à chacun d'entre vous nombreuses et compte tenu de l'actualité notamment en matière énergie Pierre Mongin maintenant merci merci beaucoup dans le transport public le choc des temps c'est tous les jours entre la délivrance d'un service immédiat avec une forte relation au temps à travers la notion de ponctualité une information voyageur qui devient de plus en plus instantanée et en même temps des cycles d'investissement extrêmement lourds est extrêmement long cet équilibre fondamental entre les temps dans notre secteur du transport est indispensable à la bonne santé du secteur or il faut bien reconnaître que la crise actuelle le perturbe à travers la raréfaction des financements publics qui pèsent lourdement sur les marges des utilities mon voisin aurait pu en parler aussi mais sur le transport en particulier les capacités d'investissement du secteur sont susceptibles de se réduire d'abord il y a un sujet pérenne constant c'est l'incapacité dans ce secteur à obtenir une tarification de l'usager suffisante compte tenu du fait que au maximum dans un cas très bien financé par l'usager comme la RATP on atteint 50% du coût du service qui est payé par l'usager le deuxième point c'est la pression constante des donneurs d'ordre publics sur les opérateurs et en particulier l'instabilité du cadre juridique et régulatoire qui a plutôt tendance avec la crise à s'aggraver bref le risque pour le secteur de l'infrastructure de transport aujourd'hui et tout entier est un risque d'éviction de certains acteurs du marché et un risque de sortie de capitaux longs du secteur affaiblissant une filière qui est pourtant sur le plan industriel une des filières les plus dynamiques à l'export et en innovation en France alors la première responsabilité est bien sûr celle des entreprises la capacité qu'on a à innover et évidemment optimiser les moyens qui soient à notre disposition par exemple chez nous en automatisant complètement une ligne de métro et en dégageant de la productivité qui augmente nos capacités d'autofinancement mais il y a également deux points qui méritent à mon avis dans le contexte d'être soulignés le premier c'est de bien arbitrer les temps si je prends l'exemple de l'île de France je pense que c'est ce qui s'est passé effectivement avec les arbitrages concernant ce qu'on appelle le plan de mobilisation état-région sur les transports qui est un plan correctif un plan de rattrapage un plan qui vise à améliorer le plus rapidement possible le quotidien des usagers du transport d'île de France qui n'ont pas bénéficié à mon avis de suffisamment d'investissements ces dernières années et donc pour cela le gouvernement a décidé de consacrer 2 milliards du projet long terme du Grand Paris pour financer co-financer avec les collectivités locales ce plan de rattrapage et en même temps ce dosage à 2 milliards est quelque chose qui ne met absolument pas en péril le projet lui-même ses échéances et sa capacité de réalisation donc c'est ce type d'arbitrage qu'il faut que les pouvoirs publics en liaison avec les opérateurs évidemment puissent faire pour essayer de débloquer un certain nombre de situations le deuxième point que je veux souligner comme une des solutions et de réponses à cette situation de crise dans l'infrastructure c'est la nécessité de construire des modèles solides de partenariats publics privés avec un leverage raisonnable très différent évidemment de la mauvaise dette que signalait André Carpatanis tout à l'heure puisqu'il s'agit de dettes adossées sur des actifs physiques à très longue durée de vie et qui offre des garanties certaines aux prêteurs avec une capacité à faire payer le plus possible le juste prix et surtout avec des décisions politiques claires et stables je veux prendre l'exemple du Brésil nous sommes présents au Brésil en étant coopérateurs d'une ligne de métro à Sao Paulo la ligne 4 qui est un magnifique PPP je suis à la fois comme vous tous surpris qu'un pays soit au bord de la révolution encore il y a quelques jours parce que les pouvoirs publics sont incapables d'assumer les conditions normales de la mobilité dans des mégapoles avec des contraintes sur la vie des gens qui sont insupportables et en même temps je suis très optimiste sur la capacité de ce pays parce qu'il a trouvé les forces et les flexibilités de son modèle économique de partenariat public privé à régler probablement dans les dix ans ce problème de la mobilité de ces grandes villes voilà un exemple qui devrait nous faire réfléchir sur l'utilisation plus optimale des capitaux privés dans le secteur de l'infrastructure de transport encore faut-il que malgré des taux bas qui sont favorables malgré des liquidités surabondantes malgré des besoins d'emploi de capitaux longs notamment pour régler des questions intergénérationnelles on a donc un contexte qui a priori devrait être favorable il faut néanmoins travailler à débloquer des situations pour permettre à de très nombreux projets qui sont prêts dans le monde les ingénieurs ont travaillé dans le domaine du transport et de la mobilité urbaine de démarrer comme l'a dit très bien Eric Labbé tout à l'heure il faut obtenir des calendriers qui soient fixes des calendriers fixes sur les projets il faut une stabilité régulatoire il faut des décisions claires et rapides des pouvoirs publics tout cela pourrait d'ailleurs être catalysé par un niveau européen plus dynamique sur ces questions à l'instar de ce qu'a dit Gérard Mestral et pour l'énergie d'ailleurs et on aurait là probablement le meilleur des soutiens à l'activité économique en termes d'emplois en termes de réponses aussi qui a des besoins essentiels de la société avec les trois bénéfices fondamentaux d'un système d'infrastructure de transport urbain qui sont naturellement la compétitivité du territoire et la vie plus facile pour ses salariés qui sont l'inclusion sociale avec des quartiers qui sont désenclavés et qui sont l'amélioration naturellement de l'environnement et la moindre pollution qui est quand même un sujet qui nous concerne tous je vous remercie merci Pierre un focus maintenant sur ces pays qui dans quelques temps si on en croit Eric Orsena vont recevoir en stage d'un an un certain nombre d'élus politiques français dans le cadre de l'Erasmus qu'ils projettent d'initier un focus sur la Chine un focus sur l'ensemble des pays émergents avec vous Madame de la Banque mondiale Professeur Li je peux vous donner la parole tout de suite sur votre expérience et votre lecture surtout de la façon dont les pays émergents vivent face à la crise quelle est leur situation exacte aujourd'hui est-ce qu'il y a de l'émergents d'émergents 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 C'est un seconds de la crise neto d'élégiée d'émergents d'émergents de l'émergents qui vient d'émergents avec des étَppements d'émergents 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 en chinois, je suis désolée. C'est un défi, 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 c'est un défi. Je suis désolée. Attendez, on va vous distribuer, peut-être prenez des casques pour ceux qui n'entendent pas, parce que... Pardon ? Tout le monde. Professeur Li, pardonnez-nous, parce qu'on a un problème de traduction, mais ça va se régler, ça va se régler. Bon. Allez-y, monsieur Li, allez-y. Il y en a, c'est un défi. Donc,利用 cette chance, je voudrais vous parler d'un troisième défi. La première, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. C'est un défi, c'est un défi. C'est un problème. 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 c'est une seule risole, l'on n'en d'accord, c'est un changement. C'est une chose que l'on n'unker des, c'est un changement en le haure, c'est une une chose que l'on n'a pas candles глаз. C'est un changement en z refers à l' udah. On tocar le have a réper, c'est un changement en b Easton, on va continuer à rentrer. Mais vous êtes jugu累 Cemre s'�ù... c'est un changement en procrastination. Il se faut réduire resign. Dans un changement en negativité, il se fait 둘 des de l'assassism. et de l'économie de l'économie 我作为一个中国的经济研究者 我想同大家分享三个看法 第一 中国政府面对目前这样一种状况 并不想过度地刺激 也就是我们不希望用过度刺激的政策 来使得经济增长 恢复到原来10%的增长率上 我们认为7.5%左右的经济增长速度 对中国是合适的 所以大家看到 尽管中国经济增长在slow down 但是中国政府并没有采取非常强的措施 第二个方面 我会比较快地说的 第二个方面就是我们在采取了去钢杆化的措施 大概我注意到西方的媒体都在报道 上个月中国市场上发生了一个 shoutage of money这样一种情况 这个我想告诉大家 那是中国政府在非常有意识地 实战性地采取了去杠杆化的措施 第三 中国政府在加强了结构调整的措施 而结构调整的措施 最主要的目的是解决中国的产能过剩问题 那么我们相信经过这样一些措施 中国经济能够平稳在一个新的水平上 从而对全球走出危机 做出贡献 谢谢各位 谢谢大家 谢谢大家 Je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus à cette réunion. A tous les étudiants, je tiens à vous féliciter. Et je pense que c'est très innovatrice de voir les étudiants ici. Il est un peu tard, donc si vous permettez, je passerai aussi en anglais. Vous avez entendu beaucoup, je pense, durant le cours de aujourd'hui, à beaucoup d'académie de discussion sur où le monde est venu et où le monde est venu. Le talk que je suis supposé donner ici, c'est de parler de crises, exits et entrée. Et je pense que je veux commencer par une chose qui est en notre current minds maintenant. Mali, c'était le Empire du Shanghai. Et à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'est appelé Mansa Munsa. Et Mansa Munsa s'est venu de Mali all the way through into Doha, into South Asia, into India. Et il y a eu à distribuer des gold. Et les gens se demandent, comment vous avez tout ce gold ? C'est un Malien folktail, je ne suis pas Malien. Et il me dit, je suis gold, c'est pourquoi je n'ai pas gold. C'était dans le 13e siècle. En 2001 ou 2002, trois Canadiens read the story, qui est un folktail. Un de eux a visité le continent, bought a book pour ses enfants. Et il y a eu et il y a eu, et il y a eu, et il y a eu, si il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu, 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 et il y a eu, il y a eu, mais il y a eu, il y a eu, il y a eu et il y a eu et il y a eu, il y a eu, il y a eu endu!!! Et il y a eu, l'y a eu, il y a eu un argent. Et il y a eu, c'est une company. Ele il y a eu, lo que j'ai le site internet je regarde, et on a cette nouvelle fois par la th suspended de loi qui sewacción de llegógipeurs et par exemple du COAST heavensent de majekte et la Ethanignac au再 bien, en question partir du Canada. Et je pense que c'est ce que le risque aujourd'hui est une crise. de crise, mais c'est un crise de magnitudes, durations et de growth. Je pense que ce que nous voyons, et nous avons entendu beaucoup de ce qui se passe en Afrique, et Afrique a été growing, Afrique a été fait très fort, mais aussi de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, qui est vraiment plus forte en Afrique, mais je pense que ce que nous voyons est que le short-term management de la crise, qui est, je pense, consistant à l'écriture de la crise, plus de la crise, mais ce qui est, je pense, dans le pays du Covid-19, 2001-2008, was extreme innovation, incredible innovation, and we all benefited, and I think we should not lose sight of that, and I think in the first discussion there was some talk about Schumpeter. Clearly, when you have innovation, you have to destroy something. We have not had innovation this fast and in these quantities, I think, in a very long time, and so what happened, I think, in 2007-2008, was massive innovation, particularly in the financial markets, that came at a time, there was huge growth, there was huge savings in all of our countries, both developing and underdeveloped. I think, actually, that in America we also sat and saw the fastest rain of growth. But then today we have a crisis, we have a crisis back into these financial markets that thankfully gave us the growth that some of us are still benefiting from. We have a crisis, I think, that has been talked about a lot, about the crisis of labour. The crisis of labour is not only in Europe, it is in the U.S., I think, as most of us know, we have been following the numbers in the U.S., which have almost become sticky now and at 7%, 8%. There is a crisis of labour in Africa where we have 25% unemployment, mostly underemployment because most people work in the agriculture sector. So you work for three months and then you are unemployed for the rest. So there is a global crisis of labour. Another interesting story, one of the countries that is suffering the biggest crisis of labour is actually Korea. Korea has one of the biggest chai balls we know about the big Samsungs of the world. But what has happened is that they have perfected innovation to such a stage where today the Korean engineer makes less money than when we were talking about the doorbell man, than his doorbell or his maid, because there is so much innovation and everything is perfected. They have spent so much money going to school and I think there is a McKinsey report on this where the Koreans today are the most indebted people in the world, not because they are poor but because they have spent so much money on higher education, but half of the money on higher education they don't make back when they have their, when they get jobs. So they are paying for higher education and high housing with very low rent. So they are actually on average, an average Korean is poorer than an average Malian. This is interesting statistics. And this is a crisis again of engineering and innovation because now the Korean society has to re-innovate to come back again. And these are just stories that I leave you. So there is no truth. I think there is no global truth to any of what we have to say. What we clearly need to do is continue to innovate. And I think that is the message, is how do we continue to innovate. But then there is something that we can learn, I think, as we go through the crisis. Again, from, remember I said financial, labour, and the third is trading. One of the things that has happened is that the directions of trade, and we talked about it this morning as well, or early this afternoon, have changed. There is huge south-south trading happening. And a lot of the trade is re-centralizing towards south-south trade. China is leading that trade, basically China-India, China-Latin America, China-Australia, and China-Africa of course. And that is what is pulling up the growth in these other countries. But what is happening is trade without industrialization. To suck up this labour that we are producing, we need a certain amount of industrialization. To get the industrialization going, we need energy, I think, which is what was just talked about there. And a certain amount of financing to finance that energy. And I think in some sense that is where we are going, that is the uncertainty that we are going to now. Clearly we are going to be global. Clearly they are going to have, probably I think we have spoken a lot today about global continents or small countries. But I think what you are going to see more and more is global production chains. The Samsung production chain that will go from Mali to Dubai to Korea. Or the Starbucks production chain that will go from Kenya through the UK into the US. And I think you will begin to see new and emerging economies, which will not be economies of geography. They will be economies of competitive advantage. And my sense is that that is one of the things that we are beginning to see now. Between the US and Europe, you are talking about doing a new trade pact and deciding what to do. There is actually discussion. China, as we all know, didn't want to get into the Asian trade pact. It is now coming in because it begins to see that it is leaving markets that it could take. And so my sense is as we go forward, exiting this particular crisis, the new challenge in front of us is going to be how do we manage, not economics of geography, but economics of trading cycles inside new partnerships. There are a lot more regional partnerships coming up. And we need to understand how we formulate these new regional partnerships, whether it is regional partnerships for the service industry. As you said, you talked about the oil industry. Clearly, the new OPEC is going to be the Gulf and East Africa, because that is where the gas is. It is no surprise that when the Chinese President visited Africa, he went to East Africa. It is no surprise that when Barack Obama visited Africa, he went to East Africa, simply because if the East Africans and the East, the Gulf states, get together, then we have another OPEC of gas. And so what we will begin to have is those kinds of clusters. And we need to understand now when we do new trading partnerships that we don't do partnerships that send us back into a new kind of crisis with a different kind of economic trading system that is disadvantageous to those who do not have access to that. And so I think in Europe, in the United States, and in Africa, of course, Africa is the least integrated, trade integrated continent. So even though we talk about a billion markets, even though we talk about how fast we are growing, we are not poised as a continent yet, I think, to take the benefits of the growth that exists, because we still trade more outside than we trade within. We have not succeeded in creating trade blocks that are lasting and sustainable. We have, I think, in West Africa, something that is the CFS zone, which is a free monetary union, which the Europeans don't have. You have an economic union. And I think there are things that we can learn from each other and clearly ensure that we go forward. So I think as we continue the discussion of exiting from the crisis, something that we must think about is the trade and trade supply chain links that we build and how we create jobs for the continent and abroad. Thank you. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté ces temps. André, il nous reste un peu de temps pour le débat. Et notamment, on va débuter ce débat avec la question d'un étudiant qui a participé à tous ses travaux depuis ce matin. Je ne sais pas s'il est équipé du micro. Il s'agit, je crois, de Hugo de Gentil, c'est ça ? Où est-ce qu'il est ? Il est là ? Est-ce que, voilà, vous pouvez vous présenter, peut-être ? Vous venez d'où ? De quelle école ? Bonjour. Je ne suis pas au gauche. Je suis Stéphane David. J'ai fait un doctorat en électronique à Montpellier. Très bien. Donc ma question se porte sur la création monétaire. Donc aujourd'hui, ce sont les banques qui créent l'essentiel de la monnaie lors de l'émission de crédit. Inversement, la monnaie est détruite lors du remboursement de ce crédit. Détruite au premier sens du terme. Mener une politique de désendettement, c'est mener une politique de destruction monétaire. La monnaie, c'est le sang de l'économie. Il paraît naturel que si on la lui retire, celle-ci se porte mal. La solution serait donc de se pencher sur le système monétaire lui-même en séparant les mécanismes de création monétaire de ceux du crédit, comme le proposait la Chicago School dans les années 30. Proposition qui a été reprise par un économiste du FMI, Michael Kumhoff, dans son papier en août 2011 qui s'appelle « The Chicago Plan Revisited ». Ma question est « Où est passé le débat à propos du système monétaire ? » Bien. Qui veut répondre ? Monsieur Bofinger ? Peut-être. Ça s'inscrit un peu dans vos propos de tout à l'heure. Je pense que c'est très important d'avoir cette debate sur le système monétaire. Et c'est vrai que beaucoup d'économistes n'ont pas vraiment réalisé le pouvoir des banques pour créer des loins. Dans la plupart des textos, vous allez trouver que les banques recevent simplement des dépositions, et ils recevent les dépositions pour les loins. Mais la réalité est différente. Les banques créent les dépositions par les loins. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la crise. Je pense que c'est assez obvious. La question est, « Est-ce que ça veut dire que nous avons besoin de nouveau système où nous avons pris la capacité des banques de créer des loins par juste chaining-les à des réserveses ? Ou est-ce qu'il y a l'alternative que nous essayons d'améliorer le système dans la façon dont nous pouvons éviter que nous pouvons éviter des processions que nous avons pris la crise dans l'année dernière. En mon avis, je vais essayer d'améliorer le système et je pense qu'il y a des possibilités d'améliorer le système. Et je pense qu'il y a des possibilités d'améliorer. C'est-ce que c'est que les banques centrales ont de savoir qu'ils sont responsables pour, non seulement pour la crise stabilité, mais aussi pour la crise stabilité. Je pense qu'il y a des problèmes. C'est-ce que l'ECB, en la dernière decade, a été concentré sur la crise stabilité et a completely neglecté ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Ils étaient complètement blindés à ces processions et ils étaient fuelés ces processions par très low interest rates. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle mandate pour les banques centrales. Ils sont vraiment aussi en charge de financier stabilité. Et la seconde chose qu'il y a, c'est qu'il y a plus d'effective breaks sur ces crédits-creatures des banques. Et je pense qu'il y a plus d'effective breaks c'est que les banques qui ont besoin de capital pour leurs loans. Et ce lien a été très weak dans les dernières années. Et ce qu'il y a plus d'améliorer est très strict relations des banques de banques qui sont appelés le leverage ratio. Et je pense que si vous implementez ça, vous avez vraiment une limite pour les banques. Donc, dans mon avis, il y a beaucoup de scopes pour l'amélioration dans le système afin que nous n'avons pas un système complètement nouveau. Monsieur Bofinger, Monsieur Bofinger, votre jugement aujourd'hui sur la Banque Centrale Européenne, parce que derrière la question il y avait cela, comment vous jugez son attitude, sa politique ? de la Banque Centrale Européenne ? Oui. La Banque Centrale Européenne ? Oui. La Banque Centrale Européenne est très complète, surtout par mon pays, par la Constitutional Courte. Et je pense que l'expérience des États-Unis, des États-Unis, des États-Unis, des États-Unis, des États-Unis, dans la Banque Centrale Européenne, pour les booster et favorables sinon vous avez des不要 vuelta à votre Banque ? Donc, nous t'avons ni prof augmente que ce système ne miscéв Значит, ne EyesBournhe. vos branches de la Banque Centrale Européenne etспosez la vegetable이에요. Et c'est ce qu'il s'agit de la Banque Centrale Européenne. Ils ont interté gearse lo blanket et les Banques Centrale Européenne disent que ce nomes je pré calorap시 worry Alors qu'il s'agit du conseiller pour soutenir le système, ça va fonctionner. Et Draghi a montré l'année dernière que c'est exactement la façon dont ça fonctionne. Mais si maintenant, surtout dans mon pays, on constraîne l'accent de l'ECB à soutenir le système, la crise va devenir plus sévère. Alors... Merci beaucoup. On peut prendre une autre question. Vous avez le micro, mademoiselle ? Il n'y a pas que les étudiants qui ont le droit de poser des questions. Allez-y. Vous êtes qui et vous venez d'où ? Vous êtes qui et vous venez d'où ? Merci beaucoup pour vos interventions. Merci également au Cercle des économistes de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Je suis Aurélie Vallas. Je suis doctorante en responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire stratégie liée au développement durable dans l'entreprise, avec le CERGAM et la Caisse d'épargne-Côte d'Azur. Donc, à ce titre, je voudrais vous remercier déjà pour vos constats sur les crises économiques. Attendez, vous allez poser la question. Oui. Crise de confiance. Donc, vous avez mis en avant différents moteurs. Et à ce titre, j'aurais une question, plus particulièrement au niveau de la banque, étant donné que notre économie européenne, qui est de plus en mal pour reprendre la croissance, on l'a vu, par rapport aux autres continents, est-ce que la banque, surtout dans notre économie où les entreprises se financent pour 75% dans les banques, n'aurait pas un rôle à jouer très important dans la reprise économique avec la banque de demain, c'est-à-dire une banque numérique, comme vous avez dit, comme moteur, donc avec l'entreprise numérique, la signature digitale, l'intégration du big data dans la banque, avec également des banques qui permettent un partenariat... J'ai bientôt fini. C'est formidable. Vous savez tout, là. J'ai bientôt fini. Bon, d'accord. Avec une banque aussi qui fait des partenariats banque-entreprise-université afin de permettre l'investissement et la compétitivité, comme vous l'avez dit, et également une banque qui serait vraiment présente dans la responsabilité sociétale de l'entreprise avec les nouveaux enjeux énergétiques. Non, ça y est. Bon, vous allez être embauché à la bret, c'est sûr. On y va. Monsieur Klein. Oh, je pense qu'il faut dissocier plusieurs choses. La première, c'est que les banques, notamment en France, n'ont pas failli du côté du crédit. Elles font du crédit, elles ont simplement un ralentissement de la demande de crédit qu'on constate. Si on a de bons projets, les banques en ce moment en France sont ravies de les prendre. Il n'y en a pas assez. Et la baisse de la production de crédit en ce moment est liée à la baisse de la demande de financement d'investissement des entreprises. A chaque fois qu'il y a des bonnes entreprises qui proposent des projets en ce moment, il y a pléthore de banques et concurrence farouche pour pouvoir répondre à la demande. Deuxième sujet, me semble-t-il, qui est un peu différent, c'est est-ce que les banques vont participer à cette évolution du numérique et construire la banque de demain ? Je pense qu'il y a un enjeu là très intéressant qui est de l'industrie bancaire. Je ne vais pas le développer parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais en deux secondes, qui est celui de savoir si on va vers de la banque low cost en affaissant les coûts et en payant moins les personnes, etc. en faisant de la banque low cost tout simplement, ce qui est en train de se dessiner pour certains. Ou bien au contraire, si on essaie de faire de la banque vraiment multicanale, c'est-à-dire d'intégrer les canaux de distribution à l'intérieur même de chaque agence, de façon à avoir et le numérique et le physique, et de répondre aux soucis des Français qui ont en général une banque qu'ils reconnaissent comme étant une banque de haut niveau, mais évidemment dont ils attendent plus de praticité et plus de conseils appropriés aussi. Il y a matière à réussir par le haut. Pour terminer simplement, j'entends que la Caisse d'épargne de Côte d'Azur finance ou est co-financeur de votre doctorat. Il y a donc des banques, dont nous et BPCE, puisque ce sera la seconde de publicité, qui font... Non, mais elle a déjà pris son spot de publicité. ...qui font des liens avec les entreprises, avec les universités, parce qu'on y croit beaucoup. Merci. Merci. Bien. Il nous reste très, très peu de temps sur un sujet très différent, mais d'actualité. Gérard Mestral, vous plaidiez tout à l'heure pour une initiative européenne en matière d'énergie. Quelle serait l'alternative au défaut et au déficit d'Europe en matière d'énergie ? Quelle est l'alitude et quelle est l'alternative ? Somme. Il n'y a pas une solution miracle. Rebâtir une politique européenne de l'énergie suppose une combinaison d'un ensemble de solutions qui, à mes yeux, combinent une volonté d'aller vers une économie décarbonée, une énergie décarbonée, donc avec des signaux clairs, ce qui n'existe plus aujourd'hui, sur le plan du prix du carbone. Deuxièmement, un mix énergétique qui recherche la totalité des ressources possibles et qui n'en exclut aucune, et en particulier pas celle qui, aujourd'hui, redonne aux États-Unis une compétitivité énergétique. Donc il pourrait. Bon, merci. Bon, on pourrait débattre, là. André Cartapanis, est-ce que je peux vous demander deux minutes de conclusion ? Deux minutes ? Et on aura respecté notre temps. Bon, je crois qu'on a eu un débat qui a été, comme on le dit souvent, riche et fructueux. Je tire de cette discussion deux ou trois observations. La première, c'est réellement combien la grande transformation, pour utiliser le titre d'un ouvrage de Polanyi qui est en cours, en fait, recouvre des champs, des niveaux extrêmement différents, multiples, et donc on est vraiment là en présence d'une évolution qui est multidimensionnelle, dans laquelle on s'engage, et qui est un petit peu vertigineuse, du point de vue de notre capacité à bien comprendre ce que sont les hauts sorts. On a parlé de répartition, on a parlé de productivité, de recomposition des infrastructures en matière de transport ou en matière d'énergie, en matière financière. Bon, tout ça est bien compliqué. C'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que nombre de ces transformations ne sont pas liées à la crise financière et seraient advenues indépendamment de cette crise, mais cette crise durcit les contraintes, du point de vue des disponibilités en matière d'investissement, du point de vue de la croissance un peu autonome qui aurait pu accompagner et rendre plus facile un certain nombre de mutations technologiques ou industrielles. Donc, il y a aussi cette complexité accrue. Deuxième observation. Troisième observation, il est clair qu'on ne peut pas imaginer que ces diverses transformations, ne débouchent pas sur une nouvelle cohérence. Les économistes multiplient dans leur vocabulaire, selon les paradigmes, les notions pour parler d'un modèle de développement, pour parler d'un régime d'accumulation, pour parler d'un régime de croissance, parce qu'évidemment, et c'était bien noté au tout début par notre collègue allemand, les problèmes de répartition, les problèmes de répartition des gains de productivité sont aussi liés à la façon dont l'endettement peut survenir et puis à la capacité d'investissement. Le problème, c'est que vient s'ajouter à cette remarque la dimension globalisation. C'est-à-dire que les cohérences que, dans l'histoire, nous avons pu connaître en présence de crise et dans les reconstructions de crise se réalisaient à l'échelle des nations. Et tout ce qui a été indiqué jusqu'à présent montre bien que la plupart des réponses que les uns et les autres recherchent, ou bien la définition des règles du jeu, qui bien souvent sont également esquissées, ne peuvent plus s'arrêter à l'espace national, d'où ce recours, qui est un recours un peu abstrait à l'Europe comme étant une réponse, mais qui pose vraiment la question, qui alors devient politique, de ce que sont les acteurs qui sont capables de fédérer, de coordonner l'émergence de régimes qui demain seront des régimes de croissance, qui ne peuvent plus se limiter simplement aux frontières d'un espace national. Voilà le dernier constat que je voulais livrer. Merci. Merci beaucoup André. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir respecté ces règles du jeu qui sont contraignantes, certes, mais c'est bien qu'elles existent, parce que ça permet d'aborder pas mal de sujets. Merci. 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 Merci.